Salut à tous, on se retrouve sur Earth of Ironcat. Alors que la Wehrmacht se soulève contre Hitler, le mécontentement croissant contre la dictature d'Hitler est apparu au grand jour avec la crise actuelle, causée par la décision de l'administration de procéder à la remilitarisation de la Rhinanie, c'est-à-dire cette zone-là. Un certain nombre de généraux de la Wehrmacht se sont ralliés derrière le célèbre maréchal August von Markessen qui a lancé le projet de déposer Hitler et de mettre un terme à la toute-puissance du Parti National Socialiste en Allemagne. Les déchirements au sein du Haut Commandement sont désormais bien visibles, y compris pour les autres pays. Les puissances étrangères ont donc choisi de ne pas protester contre la remilitarisation, se montrant plus inquiète de l'instabilité croissante en Allemagne. Le vieux maréchal a réagi rapidement. Un gouvernement provisoire a déjà été formé, auquel de nombreuses personnalités opposées au gouvernement nazi se sont aussitôt ralliées. Ce coup d'état militaire a donc déjà des conséquences bien visibles. Nettoyons le pays de ces ordures de nazis. Alors, August von Markensen prend la tête du parti non-aligné. Ok, donc on devient non-aligné. On a moins de stabilité. Alors, héros de la grande guerre, plus de stabilité. Soutien à la guerre, plus 5%. Attaque et division au territoire national, plus 5%. Défense des divisions au territoire national, plus 5%. Voilà donc à quoi ressemble le front maintenant. Donc on est divisé en deux, vraiment, partout. Donc on va refaire nos plans de bataille. Hop, donc là, j'affecte cette armée à ce front-là. Et je vais aller dire d'attaquer tout ça. Et tu veux y aller... On va te faire exécuter le plan en mode agressif. Voilà. Tu veux l'exécuter tout de suite. Voilà, donc là, j'exécute le plan de bataille. Alors ici. Qu'est-ce qu'il nous reste de beau ? Eh bien, plus grand-chose. Alors, on va tout mettre dans une seule... Mince. Dans une seule unité. Ça fait beaucoup quand même. Alors, attendez. On va le faire comme ceci. Donc là, on a de quoi faire. Deux armées de 24 divisions. Alors, on va peut-être pas faire comme ça. On a deux divisions de l'AD. Et une division de montagne. Il ne reste que de l'infanterie. Ah, par contre. On voit que nos unités d'infanterie ont perdu l'expérience dans la... Dans la confusion, on va dire. Alors, on va faire comme ceci. Qu'est-ce que j'ai fait, là ? Ah oui, donc, effectivement, nous avons perdu des maréchaux. Alors, on va vers Von Rennstedt ou Von Kluge. On avait pris Von Rennstedt la dernière fois. De toute façon, ils se ressentent beaucoup. Sauf qu'il y a plus de retranchement. Tu vois, qu'est-ce que je peux te donner, toi ? Taux de renfort plus de 2%. Ça va nous coûter... C'est quoi ça, déjà ? Puissance de commandement, oui. Charismatique. Taux de recouvrement des divisions. C'est quoi la différence entre le recouvrement et le taux de renfort ? À mon avis, le recouvrement, ça doit être la vitesse à laquelle ils reprennent de l'organisation. Donc, on va plutôt aller là-dessus, je pense. Et on va prendre, du coup, Von Kluge. En tant que maréchal. Qui va donc commander nos différentes armées. Mais là, je voudrais réunir les divisions blindées au sein d'une seule unité. Comment je vais faire ça, moi ? Si, je sais. On va changer les couleurs, déjà, parce que là, c'est pas très clair. On va mettre du rouge. Rouge, bleu, violet, si tu veux. Oula, je fais des trucs bizarres, là. Attendez. Voilà. On va mettre quelques unités. 4 divisions pour faire des percées. Donc là, moi, ce qui m'a l'air intéressant, ça serait d'essayer de les couper en deux en fonçant par ici. On va affecter... On va créer un autre groupe d'armée. Et du coup, on va mettre Von Rustedt ici. Ouais, du coup, c'est peut-être pas le mieux. C'est pas grave, tant pis. Alors, on s'en contentera. Qu'est-ce qu'on a de disponible ? On a encore Rommel. On peut lui donner un... Euh, mince. On peut lui donner un point de commandement en plus ? Bah, il n'y a pas trop de choix. Guerrier héros, vitesse de retranchement. Ça sert à rien, ça. De toute façon, je n'ai même pas assez pour le faire. Bon, tant pis, on va prendre du quand même. Alors, euh, sauf que toi, tu ne sers pas grand-chose ici. Tu vas plutôt aller là. Pourquoi ça m'a fait peur ? Ah non, j'en ai. Euh... Officier de cavalerie. Ils ont beaucoup d'officiers déblindés, les... Les allemands, bizarrement. Euh... Je ne sais pas trop qui le met ici. Ah, mince. On commence à enlever son ordre de bataille. Vas-y, il exécute le plan de bataille. Voilà. Et là, en fait, on va changer ça. Et nous allons faire... Euh... C'est pas comme ça qu'on fait. Comme ceci, voilà. Donc, du coup, les deux armées vont s'équilibrer sur la ligne de fond. Très bien. Et on va faire un plan de bataille très global. Voilà à peu près comment ça va se passer. Ah oui, d'accord, ils veulent... Ouais, bon. Pourquoi pas ? Alors, il nous reste deux généraux à affecter. Alors, ça va surtout de l'infanterie. Euh... Manstein. Ben, non, c'est pas un chien. C'est Wiesleben. Qui est expert en tant que commandant d'infanterie. On va plutôt le mettre sur l'autre armée. Ouais. Bon, c'est pas grave. Euh... Alors, niveau 4. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ces points-là aussi. Bon, c'est pas grave. Lui, c'est plutôt audition blindé. Magin du génie, reconnaissance, blindé. Ce sont tous blindés. Arrêtez-moi insuffisant. Euh... Recouvrement des divisions, c'est pas terrible, ça. Les séries de l'hiver. C'est pas l'hiver, donc on s'en fiche pour l'instant. Fichier des blindés. Prudent. Cavalerie, il n'y en a pas. C'est planification. Tu vas avoir quoi de plus, toi ? Attaque ciblée. Les divisions ne perdent pas leur avantage de retranchement lorsqu'elles attaquent, mais ne sont toutefois pas à leur pleine capacité au combat. D'accord. Durée supplémentaire sans vitaiment des parachutistes. Oui, ok. C'est pas que mon flage. Ouais, je suis pas plus... On va plutôt aller vers Von Pluchler. Non. Von Weinstein. Voilà. Et donc, cette armée, ça, on va la déployer par-dessus une autre. Comme ceci. Et toi, tu pousseras... Ouais, à peu près comme ça. Nous avons des points... Du poids politique. Ok. On va sélectionner une nouvelle priorité nationale. Alors, pour ça, il faut que je sois en paix. Voilà. Il faut d'abord que je finisse la guerre civile pour aller... vers la suite de la branche politique. Donc, en attendant, on va aller vers... On va aller vers quoi, d'ailleurs ? C'est une bonne question, ça. Vers un moment navale. Tiens. Ouais. Attendez. Euh, quoi que. Si. Est-ce que je pense que ça sera pas mal d'avoir une flotte puissante. Même si, bon, je sais pas encore contre qui on va se battre. Ça sera... Il y aura certainement les anglais dedans. L'obligation partielle. Je peux passer en... L'obligation... Ah non. Bon, je peux pas faire mieux pour l'instant. Très bien. Service court. Je pense que ça suffira pour l'instant. Conseil politique. Qu'est-ce qu'on va prendre ? Soutien communiste ? Non. Maintenant, nous sommes un parti non aligné. Euh... Ministres de l'armement. Pour augmenter la construction de nos visines. Ça serait bien, ça. Euh... Ouais. Du coup, si on n'est pas fasciste, on n'a pas accès à certains ministres. Antifasciste. Stabilité. Ah non. Ça augmente la stabilité. Bah... Est-ce que ça va être utile maintenant, la stabilité ? Je pense pas que pour l'instant, ce soit vraiment énorme. Plus de gains politiques, ça serait bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre de disponible ? Ah mais j'ai pas accès à eux, je suis bêtement. Bon, on va aller vers l'armement. Ok, donc la première étape... Euh... Faudra peut-être regrouper tout ça, je pense. Voilà. Les navires, là. Sous-marins. Ah oui, les sous-marins, il faut les mettre à part. Ouais, j'ai pas grand-chose. Alors... Parti-en-des-curecées, donc il est moins bon... ... ... Et contre les anglais, c'est quoi ? Pas mal. Bon, des navires au premier contact, ça, ça serait bien. Par contre, si il serait pas plus de moins... ... Les têtes navales, dommage, cas d'expérience... ... ... je pense de se retirer parce que je vais vers plus de risques avec leader non faut être lâche il faut savoir être lâche quand on est quand on est moins fort que l'ennemi et je vais juste prendre tous les sous-marins et les mettre dans une autre force voilà qui sera commandé par oui alors sauf que toi tu vas ici et tu vas être commandé par Donitz spécialiste des sous-marins voilà pour l'instant ça peut nous servir mais pour plus tard ça sera bien comme ça ce sera fait nous avons des avions aussi alors nos avions nos avions nos avions nous allons on va les affecter à des armées j'aurais dû faire le contraire d'ailleurs non qu'est-ce que je fais n'importe quoi attendez vous tous vous allez sur l'armée ce soit celle-là ça sera très bien voilà ces avions là ils vont pas nous servir donc vous allez les plutôt vous allez aider celle-là celle-là pardon et vous vous allez l'aider ici supérieure terrienne appuyez rien rapprocher on va faire ça pour tous les avions de toute façon voilà ok très bien normalement ils vont se raffecter automatiquement pour suivre les les appartements je fais une bêtise là toi tu vas pas du tout s'affecter là dessus on attend de d'ordre mais bon soir tu feras rien ce sera très bien parce qu'il est bon à dire on aval pour pas beaucoup se servir ici alors l'allemagne s'enfonce dans la guerre civile un coup d'état militaires qui serait par la vermark commandé par le fameux maréchal august von mackson le mec très rassurant quoi on a envie de faire confiance à cet homme c'est fourni plus tôt ce matin déclenchant une guerre civile en allemagne fasciste réaliste et démocrate ont déjà pris les armes contre leurs compatriotes et les unités de l'armée se sont retirés des frontières pour tenter de mettre en un terme à la menace intérieure les fascistes ou les ordres d'hitler ont déjà juré de détruire le pays plutôt que de voir tomber entre les mains de traîtres au waterland maintenant c'est tout pour le tout exactement ce qu'on reclut des troupes nous ça sera pas mal de alors l'amélioration on va le mettre la priorité au minimum et plutôt la priorité au remplacement voilà je vous aime bien oula pas trop pas trop pas trop on va penser l'entraînement d'une autre division blindé infanterie voilà c'est quoi ça qu'est ce que c'est que ce truc on a ça nous ben d'accord on n'est pas aidé hein et bien tranquille on voit juste l'entraînement d'une division motorisée voilà bon préparez vous les gars ouais c'est compliqué parce que ouais j'ai pas forcément affecté les unités qui étaient les plus proches c'est pas grave en face donc nous avons hitler toi attaque je pense pas qu'ils ont trop ici qu'ils déplacent là d'accord par contre j'ai l'impression que les avions ils sont pas du tout en place ce qui est assez déconcertant si c'est bon chasseurs actifs 119 en face ils en ont 68 actifs ici bon c'est dans le vert c'est bon il commence à être affecté les combats commencent dans tous les sens c'est parfait du coup on doit faut dire beaucoup moins oui voilà on va arrêter un peu du coup histoire de établir l'équilibre voilà on montre après un peu tout ça ah oui du coup on produit moins de ressources aussi donc c'est pas très grave on va dire ouais nos unités sont pas du tout prêtes là bon il va falloir hésiter à attaquer toi t'es prêt à attaquer et Mathieu attaque après il nous attaque un peu partout l'autre monde on aurait pas couvert tout le front de nos divisions c'est pas mal alors là on peut voir oui alors le principe quand c'est vert ça veut dire que la bataille évolue favorablement pour nous quand c'est rouge ça évolue défavorablement en fait les numéros ça indique le moyen le pourcentage ouais pourcentage du combat c'est à dire que quand ça atteint 100 et bien on gagne le combat et quand ça atteint 0 on le perd voilà alors là il ya plein de facteurs qui jouent là puis on a le plus aérien et en face ils sont le plus aérien mais c'est nous qui avons la supériorité aérienne dans qu'ils ont un manus au final alors il me semble qu'on pouvait voilà c'est vrai hop affecter quelques bonus attaque plus 15% contre les forts permet la capacité à tirer de siège un tir spécialisé pour les opérations de siège cause de ses dégâts aux fortifications et nous fournit un avantage lors des assauts contre récupérateurs gains de taux de capture de matériel au retoller ça je pense comme ça s'il ya une zone fortifiée par exemple à l'imagino on sait qu'il faudra l'affecter ok là on a réussi à avancer oui alors attendez ça serait même très bien que vous alliez par là vous je leur donne une attaque générale toi essaie d'aller par là toi par là on va essayer d'encercler trois divisions dès le début de la guerre ça ferait extrêmement mal et c'est ce qu'on cherche leur faire mal ce qu'il faut que la guerre soit la plus rapide possible on voit que niveau carburant c'est pas cool du tout d'ailleurs est-ce que ce serait pas une bonne idée ah mince et ben je m'étais trompé ils ont des divisions et oui ils en ont plus que moi d'ailleurs c'est embêtant par contre ils n'ont pas que c'est un port ça c'est très bien et du coup je vais juste le faire replier en fait à moins qu'il arrive à le poursuivre forcément qu'il protège le port ce que l'ennemi maintenant fait l'ennemi pas peur de malus je pense pas bon faut protéger pour ses principales alors on va aller vers quelqu'un de mécanique qui va nous augmenter encore la vitesse de recherche alors est-ce que ça se passe bien là ça va pas trop mal on attaque sur plusieurs fronts on a une division blindé par contre la vision de l'aider je crois qu'elle passe par-dessus un fleuve ouais c'est ça en tenue du pont bail ça se passe sur un pont c'est pas terrible voilà on va réussir à leur faire mal il faudrait pas que mes divisions attaque trop on continue parce qu'on va perdre énormément de matériel ok repis toi tout de suite toi ce qui va te contourner et puis là il est en train de là on peut voir l'organisation c'est ce qui est en vert voilà là c'est la barre orange enfin orange ouais orange c'est la barre de matériel donc on a matériellement on peut se battre bien entendu et là le niveau d'expérience et là c'est la barre d'expérience pour passer au niveau suivant c'est bon les encerclés excellente nouvelle en plus alors là ils vont voir des malus bas on est en train de les avoir quasiment pénalité d'encerclement moins 30% d'attaque et de défense et c'est bon ils sont terminés voilà c'est un coup majeur qu'on vient de réfléchir dès le début de la guerre c'est vraiment génial toi t'en es où est ce que tu vas continuer d'attaquer oui donc là les divisions vont se réaffecter automatiquement enfin vont se répartir le front automatiquement pour ce qui concerne les deux armées principales la première armée et la deuxième armée parce qu'elles font partie du même groupe d'armée par contre cette armée-ci là avec quatre divisions elle va se superposer aux autres normalement si tout se passe bien ah c'est pas bon il n'a pas réussi à se plier on va plutôt sur konigsberg et reste-y surtout il va falloir que tu te défendes comme un diable alors eux leur division blindée est ici je serais bien tenté d'aller sur une manoeuvre un peu plus prudente pour le maréchal parce qu'au nord ça avance pas du tout et j'ai pas qui contre attaque les divisions se recueillent vachement vite en fait j'en fasse plus ah oui je peux carrément les mettre leur dire de venir en renfort d'une armée on va mettre celle-là par exemple sauf que c'est végé bien sûr attendez comment ça marche déjà aussi c'est comme ça lui il y a un bug d'affichage ça c'est insupportable non que ça ça marche pas non ça ne veut pas marcher bon parfait et bah tant pis vous irez là ce sera très bien voilà aller renforcer cette armée alors là on peut voir que cette unité là je peux la déployer dès maintenant et si je fais elle aura un malus très important au niveau de l'entraînement et en plus ça si elle a tout ce matériel ça j'ai assez bien alors la guerre comment il se passe espace espace qu'on leur a figé beaucoup de pertes grâce aux quatre divisions qu'on a complètement cerclé au sens ça se passe très bien au sud aussi ça perd un peu et au nord on n'avance pas au niveau flotte pour bouger pour l'instant ici ben on perd mais un contre deux je peux pas tenter grand chose de plus je ne veux pas en tout cas les nazis chassés de la franconie nous sommes enfin parvenus à nous assurer le coup du contrôle de la franconie mais les combats ont été sévères et causant de nombreux dégâts les nazis se montrent de plus en plus fanatiques et suicidaires à mesure que nous avançons et combattent souvent jusqu'à ce que toute la région serait dite à l'état de ruines de nombreux rapports indiquent aussi qu'ils recourent à la tactique de la terre brûlée en accord avec l'ordre néron promulgué par hitler il est malheureusement très probable que d'autres destructions aussi graves surviendront avant la fin de la guerre alors c'est où ça la franconie c'est ici encore sous contrôle c'est malgré tout peu cher payé pour débarrasser de la patrie des nazis pour débarrasser la patrie des nazis ouais on a des dommages un peu partout mais on récupère des usines ça c'est ça qui est bien bon sauf qu'elles sont endommagées pour l'instant nous avons le charnors c'est la lise de nos qui sont en cours de production ils sont pas prêts des produits enfin si encore le charnors ça devrait aller alors perdre énormément de matériel on est comment du matériel on perd beaucoup ouais on a un grand manque d'infanterie de matériel d'infanterie les camions c'est une catastrophe les chars aussi à mais ça c'est parce qu'on est en train de entraîner des divisions si je vais les mettre en priorité plus basse priorité au remplacement il manque quoi là matériel d'infanterie 16 chars ouais ça va c'est pas si grave on est en train de couper en deux et rarement naval en cours très bien enfin terminé même ce qui va nous donner donner trois chantiers de navale supplémentaires excellent on pourrait en avoir deux autres ensuite très bien on va aller sur le plan de quatre ans maintenant ça nous donne quoi avantage sur les recherches en industrie conseil politique en plus ok c'est surtout après que ça sera bien je pense hop alors accélère un peu alors excusez moi mais je suis toujours très lent moi je peux pas fêter plus de 5 non je vais pas fêter plus de 5 un chantier naval à une production tant pis waouh quelques petits problèmes d'approvisionnement par ici alors on va s'approvisionner chez qui chez la suède voilà on va apporter que 8 en fait chaque représentation à chaque fois c'est par hop 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 on est en train de perdre c'est 8 à la fois 8 ressources à la fois alors par contre on va changer un peu notre plan de bataille on va se concentrer sur le sud oui on va faire ça et vous allez vers vers non on va pas faire un plan de bataille comme ça ça c'est plan de bataille fer de lance ce qui veut dire qu'ils vont vraiment foncer sur un endroit sans s'occuper de leur flanc mais là on veut plus ça maintenant qu'on a fait la percée et on va peut-être non j'ai pas envie d'arrêter l'assaut moi peut-être pas des territoires mais tant pis je continue l'assaut niveau aérien et comment on excellent ici ça se passe ils n'ont pas attaquer ok on va pas s'en plaindre bon ils ont avancé un peu mais on s'est refait euh les gars c'est quoi que je vois là vous exagérez les mecs bah vous attaquez d'ailleurs ah je sais je sais pourquoi ils n'avancent plus parce que le plan de bataille n'est plus trop à jour on va le refaire on va pas faire comme ça d'ailleurs on va faire un plan de bataille par armée parce que là les deux armées sont tout le monde séparé hop vous essayez de prendre Munich ça fait quoi comme plan de bataille ok ça me parait honnête et vous euh bah essayez de prendre Berlin alors les tous les points rouges ce sont des villes importantes ce qui font augmenter plus rapidement le le score de guerre euh alors la base bavière est à nous bon c'est toujours le même message hop 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 et oh les gogols là vous avez pas vu qu'il y avait un petit problème donc là j'avais une division pour retarder cette division là qui essaie de me contourner enfin de de faire du mal à ma division blindée division blindée qui s'est aventurée un peu trop loin ok alors là ok donc bah ils vont forcément contre attaquer ça me parait logique ouais je pense qu'ils ont avancé un peu au nord tant pis on va subir leurs attaques pour l'instant alors du coup euh oui ma division blindée division blindée tu vas aller ici ils sont en train de se replier alors on va pouvoir les encercler ça va être excellent alors voilà là un petit encerclement ça fait toujours plaisir ah et en plus on va voir des nouvelles technologies parfait deux nouvelles technologies d'ailleurs euh vers quoi on va aller euh euh tlut 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 oui bon toi d'accord on a compris atterri notre de guerre moi je dis oui là là on va aller vers l'industrie concentré ou dispersé concentré on va faire comme si on allait être très bon au niveau aérien parce que disperser c'est surtout bien quand on se fait beaucoup bombardé alors cette division blindée elle va attaquer là il faut pas contourner j'ai peut-être ordonné d'attaquer d'ailleurs et oh contournez pas les gars attaquer les attaquer bon des fois il y a un peu des trucs n'importe comment enfin elle fait pas ce que nous on veut parce qu'elle ne sait pas ce qu'on peut faire elle ne comprend pas ah là on a une grosse faille ici mais on peut en profiter si on attaque là ouais ça passe ça passe même très bien on va essayer de passer par là alors là ça passe pas du tout mais normal il y a leur division blindée qui est là donc il doit avoir une division blindée et une division motorisée quelque part on va prendre sa division ici attendez c'est quoi ça du coup ah non ils ont deux divisions blindées comme moi bon en gros on doit avoir exactement même tout allez les gars attaques hop on fait un peu manuellement parce que là ils sont pas très rapide en ce temps là on tient ici waouh alors on a des petits problèmes faut qu'on importe du carburant très vite sinon sinon nos chars vont être cloués au sol non avec la roumanie bon ça va être que temporaire mais attaque là toi voilà voilà la poche se referme on va faire un nombre de victimes incroyable alors faire des victimes dans l'armée ennemie ça fait évidemment augmenter notre score de guerre aussi donc là on voit qu'ils sont à 14% de capitulés la haute bavière est ce nouveau contrôle on a récupéré des usines excellent dans les usines on produira à fond du matériel d'infanterie parce qu'on est toujours en galère à ce niveau là ah nous avons deux divisions d'infanterie qui sont arrivés très bien donc elles ont rejoint cette armée ça par contre c'est pas forcément utile ouais on va réaffecter un peu nos divisions hop venez par là vous voilà se réfèrent automatiquement soit il ya pas mal d'automatisation c'est mieux que ça a été ce que au début c'était quand même assez compliqué attaquer vous cette division qu'on a réussi à encercler après bon plus on attend pour l'attaquer plus l'heure des malus mais problème c'est qu'elle m'occupe beaucoup de division et l'ennemi peut du coup aller la chercher ce qui serait embêtant t'as plus d'ordre toi hop on va les nouveaux ordres toi tu as plus d'ordre mais tu l'exécute quand même c'est un peu bizarre ça ce principe bon là ils sont ils sont cuits ils n'ont même pas le temps de se réorganiser toi tu vas pas assez vite d'ailleurs voilà voilà c'est bon on les a eu ici voilà du coup on va raffecter cette armée on va l'envoyer alors par là là il ya moins de forêt là et là on va faire faire de lance sur berlin voilà parce que c'est une division blindé vaut mieux aller loyalement tu ferais par contre toi tu es pas blindé donc tu veux aller ici sauf que du coup on va envoyer une division expérimenté pour soutenir cette armée quand même un petit peu même un petit peu plus s'il vous plaît ce serait bien aimable voilà construction recherchée donc plus 10% de vitesse de construction excellent on est en toujours 1936 ah oui donc là on peut dépenser de l'expérience pour accélérer les recherches dans les doctrines c'est une des récentes nouveautés il faudra aller vers les porte-avions si on veut si on veut réussir nos supérieurs remercie la balle anti-char ce serait bien ça on va le faire tout de suite nous pouvons encore avoir un bonus on a plus trop de perdre donc niveau réserve on est pas mal conseiller politique alors j'en ai un nouveau il me semble c'est lequel ah non je l'ai pas encore pardon excusez moi un théorici en général ça rapporte de l'expérience ça oui notre navale bon on verra ça peut-être plus tard c'est pas grave si on est en réserve 24 ans alors qu'est-ce qu'on a là autarcie ah ça c'est pas mal ça on fait l'expérience nationale autarcie vitesse de construction des usines militaires c'est excellent même vitesse de construction des infrastructures ça je m'en fiche un nouveau conseiller ajoute 12 forteresses sur la frontière française c'est pas vraiment d'actualité développement de la marine on l'a déjà un peu fait donc on va aller vers l'autarcie voilà niveau ressources alors bon niveau au carburant on va dire c'est mieux que ça a été le fond c'est un peu stabilisé on va refaire nos plans de bataille on va refaire un plan pouvant qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce que j'ai fait je me suis trompé voilà on va refaire un plan pour le groupe d'armée le premier groupe d'armée voilà vous allez y aller comme ceci et à l'attaque voilà ils sont tous prêts à est-ce que je n'ai pas montré voilà ici on a la préparation un plus de préparation en gros de nos troupes quand elles sont sur la frontière et qu'elles ne combattent pas ils gagnent des bonus de préparation qui peuvent être décisifs quand le combat commence toi d'ailleurs tu vas attaquer aussi une belle concentration de troupes ici pour foncer sur berlin et alors est ce que je termine vidéo maintenant où est ce que j'attends qu'on ait terminé cette guerre on a combien waouh puis on terminera la guerre un autre jour voilà là on termine sur la libération de thuringe nous allons quitter là-dessus merci à tous d'avoir regardé cet épisode sur la guerre civile on a un combat ici qui se passe plutôt bien avec vous quand on est en défensif excellent et bah au prochain épisode je pense que nous allons terminer cette guerre civile et nous verrons un nouveau un nouvel avenir pour l'Allemagne allez salut à tous on a un combat ici